Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur notre chaîne consacrée à la géomatique par la pratique. Aujourd'hui, la question de la classification d'images sur ACMAP, l'une des parties de nos vidéos sur le traitement d'images satellitaires. Donc, aujourd'hui, nous allons voir comment classifier une image satellitaire grâce au logiciel ESRI ACMAP. Donc, dans un premier temps, vous allez lancer ARCMAP. Donc, j'espère que vous l'avez déjà installé sur votre machine. Sinon, il faut se ramener sur le site d'ICIDE. Je pense qu'il y a également des versions. Bien, des versions, vous pouvez avoir des versions, des versions, voilà, ou bien ARCGS PRO que vous pouvez également utiliser. Donc, j'ai lancé mon logiciel. Je vais attendre que ça s'ouvre. É c'est parti. On a sur le site. Voilà et j'ai mon logiciel qui est ouvert donc il y a, ça c'est l'interface du logiciel ou il y a d'autres vidéos qui vont vous expliquer la présentation des interfaces donc aujourd'hui il n'est pas question de rentrer en détail quant à la présentation donc de l'interface du logiciel donc quand vous ouvrez ça pour la première fois il faut aller sur vous voyez ce bouton art d'état c'est un plus pour dire ajouter des données et vous cherchez le dossier dans lequel se trouvent vos images donc ne vous inquiétez pas pour ceux qui n'ont pas d'image il y a une vidéo qui vient qui va vous montrer comment télécharger des images lansat ce sont des images libres téléchargeurs sur internet donc pour des questions techniques je n'ai pas pu terminer cette partie de la vidéo donc dans les prochaines vidéos je vais changer à vous les mettre en description donc moi j'ai déjà tout déchargé ça donc je vais aller dans le dossier dans lequel se trouvent ces images donc team et voilà mon image image coupée donc je vais charger mon image coupée voilà et là vous voyez que c'est déjà une image en composition colorée voilà parce que j'ai déjà eu à faire des traitements sur RV donc vous pouvez faire votre composition sur RV et ensuite l'importer ici sinon il y a également des outils ici qui permettent de faire cette composition colorée voilà ici j'ouvrais arc je vais vous montrer ça pour au cas où vous souhaiterez faire composition colorée directement sur arc map avant de procéder à la classification donc vous allez devoir ouvrir arc toolbox qui est la boîte à outils du logiciel arc map donc je vais patienter il va s'ouvrir et je pars à data management tools et ensuite raster et ensuite raster processing et ensuite raster processing j'ouvre vous voyez que vous devez entrer les trois bandes spectrales que vous avez utilisé sur les notes voilà donc vous devez les entrer ici une à une et ensuite vous vous sauvegarder le tissu dans un dossier voilà quelconque donc donc c'est ça pour ceux qui veulent faire la composition colorée directement ici donc je suis là donc voilà mon image déjà coupée sur ma zone d'études donc nous voulons procéder au traitement d'image parce que pourquoi on classifie une image parce que quand vous la voyez comme ça l'image elle n'est pas parlante donc un technicien je veux dire un utilisateur non technicien ou même certains qui sont techniciens lorsque cette image n'est pas traitée classifiée donc il est difficile d'interpréter cette image voilà pourquoi il faut classifier cette image afin d'attribuer des noms aux différents couleurs que vous voyez des noms aux différents titels que vous voyez sur l'image donc quand on parle de classification il faut savoir que il y a deux types de classification il y a la classification non supervisée et comme son nom l'indique ça c'est une classification qui est réalisée par l'ordinateur donc l'utilisateur dit seulement je veux tel nombre de classes en fonction de son interprétation de l'image et l'ordinateur calcule automatiquement cette classe et l'ordinateur va faire sortir une image donc une image classifiée donc des images brutes donc qui correspond au nombre de classes que vous lui avez indiquées donc contrairement à la classification supervisée là c'est l'utilisateur lui-même qui définit d'abord des échantillons parce qu'on ne peut pas échantillons toute l'image donc on prend des échantillons et on dit que telle couleur c'est tel objet sur le terrain telle couleur c'est tel objet sur le terrain et ensuite on va donc utiliser ces échantillons là et l'image pour interpoler l'ensemble des échantillons sur l'image en question donc il y a des méthodes qui vont permettre de faire cela donc dans un premier temps on va voir comment classifier vous pouvez faire la classification non-supervisée dans Ackmap donc comme barre d'outils par défaut il y a on a une barre d'outils qui permet donc de faire cela donc vous cherchez du vide ici en haut à droite là et vous faites clic droit clic droit ici et vous cherchez image classification donc pour la version pour la version anglaise donc je vais chercher image classification voilà c'est ça comme ça donc je clique et voilà la barre d'outils qui est venu s'afficher ici avec le nom de mon image en paramètre donc pour faire la classification non-supervisée c'est très simple il faut cliquer seulement sur classification ensuite isocluster on se parle vice classification donc vous cliquez là-bas est-ce que bon et là il va vous ouvrir voilà nous avons l'image une autre image qui est déjà en entrée automatiquement donc qui nous demande le nombre de classes donc il faut pas attribuer le nombre de classes pour attribuer mais il faut d'abord faire une petite interprétation de l'image pour voir quel est le nombre de classes qu'on peut avoir sur cette image donc de façon rapide quand vous voyez d'abord à vue des couleurs que nous voyons sur l'image on voit la couleur bleue parce que une classification non-supervisée on sert pas à savoir quelle pixel est quoi sur le terrain donc on regarde les couleurs et on fait la classification avec donc moi j'ai une couleur bleue j'ai une couleur rouge donc ça fait deux éléments j'ai une couleur verte ça fait trois éléments j'ai une couleur blanche ça fait quatre éléments et j'ai à certains endroits une couleur noire qui fait cinq éléments donc automatiquement j'ai cinq classes ici donc je vais mettre cinq classes donc comme je vais naviguer dans mon dossier de travail c'est formation YouTube je pars dans mon dossier de traitement d'image où je vais mettre non-supervisée donc c'est mon dossier comme ça non-supervisée non-supervisée donc je fais save donc les autres là ça c'est des options c'est des options optionnelles donc vous faites ok et vous patientez l'ordinateur va calculer une nouvelle image sur votre zone d'outil donc là il n'a pas il n'a pas pris je vais repartir je vais voir qu'est-ce qui n'a pas marché bon bon c'est tout est là je Dee le mètre du coup c'est karşissant vous n'avez pas donc vous n'avez pas profondément donc j'ai pas c'est voilà et là vous avez votre image qui est là avec les cinq classes que vous lui avez indiqué donc quand vous regardez avec la réalité vous voyez que c'est exactement exactement ce qui nous voyons donc nous voyons la couleur verte qui représente les plantes d'eau la couleur verte français qui représente la végétation la couleur rouge qui représente à certains moments la végétation également et la couleur mazenta qui représente donc je pense que c'est la couleur verte que vous avez vu bon là on n'a pas pu identifier ce que c'est sur le terrain donc il faut souvent aller aussi sur le terrain pour voir ce que c'est également donc ça c'est la classification non-supervisée il faut dire que RDS vraiment il est très bon en matière de classification non-supervisée parce que si vous repartez dans d'autres logiciels et que vous réalisez la même opération sur la même image vous allez voir que les résultats sont différents et quand on regarde ici quand même ça nous permet de dire un peu que le résultat est proche de notre image source qui est en bas ici voilà donc c'est aussi très bien quand vous pensez à fonction des zones d'étude aussi il faut souvent ici d'autres d'autres logiciels pour voir ce que ça donne afin donc d'approuver le résultat ou non voilà donc on vient de voir la classification non-supervisée donc ici avec ça aussi comme ça c'est une image RASPER vous pouvez donc la vectoriser et calculer les superficies attribuées des noms des noms exacts par exemple parce que lui il met 1 2 3 4 donc vous pouvez donc activer des noms vous dit le 1 ce que c'est le 2 ce que c'est le 3 ce que c'est ainsi de suite voilà donc on vient de finir avec la classification non-supervisée donc on va aller maintenant avec la classification supervisée donc je vais décocher mon image classifiée et je reviens sur l'image source donc je disais tantôt que la classification supervisée elle consiste dans un premier temps à sélectionner des échantillons sur l'image et ensuite ce sont ces échantillons là que nous allons utiliser pour interpoler sur l'ensemble de l'image donc dans un premier temps on va définir ces échantillons là donc pour se faire une fois que l'image est affichée vous cliquez sur il y a juste un bouton devant le menu classification training sample manager donc je vais cliquer là-bas donc c'est ce qui va permettre de définir les échantillons donc je clique là et je zoom sur mes objectifs voilà donc ici il faut faire thème par thème donc nous allons commencer par l'eau si on finit avec l'eau on va aller à l'agitation et ainsi dessous donc une fois que cette fenêtre est ouverte devant là où vous avez cliqué pour ouvrir cette fenêtre il y a un autre menu draw polygon donc je prends draw polygon et j'utilise mes échantillons donc je vais arriver à la fin vous double cliquez et comme je disais ce sont des échantillons on numérise pas comme c'est que comme on numérise pas la forme de l'objet mais plutôt on prend seulement des échantillons mais assurez vous que c'est à l'intérieur de l'objet accession donc je vais venir naviguer dans le plan de 10.101 comme ça je vais venir naviguer dans le plan de 10.101 comme ça je vais venir naviguer dans le plan de 10.101 comme ça voilà donc là c'est surtout 10.101 vous cliquez quelque chose sur l'eau vous cliquez quelque chose sur l'eau Vous finissez donc de sélectionner, de prendre les échantillons d'une entité donnée. Donc, dans cette fenêtre, vous sélectionnez toutes les classes qui ont été prises et cliquer sur le bouton Merge Training Sample. Donc, on va les merger ensemble pour constituer une seule entité. Là, je clique ici d'abord et ensuite, je renomme ça à Plan d'eau. Voilà, ça c'est bon. Donc, le Plan d'eau, c'est bon. Je vais aller sur la végétation. Donc, je commence, c'est la même opération. Je prends le Saint-Pin. Pour la végétation. Non, je vais aller sur la végétation. Je vais chercher encore une autre zone pour ne pas que ça soit concentré sur une seule partie de l'image. Donc, professez en sorte que les échantillons soient disparaînés. Donc, je vais continuer sur les autres parties de l'image où j'observe la présence de la végétation. Donc, on essaie donc de prendre les échantillons partout sur l'image. Voilà. Il faut que ça soit vraiment représentatif. C'est comme quand on voulait mener une enquête sur une population donnée. Il faut que les données soient représentatives de la population en question. Donc, vous essaie donc de prendre ces échantillons-là sur toute la zone d'étude pour que ça soit proportionnel. Voilà. Voilà. Et ça, c'est bon. Donc, je fais la même chose. Je sélectionne mes classes qui sont sans nom et je dis de grouper. Donc, je vais la grouper en une couche que je vais appeler végétation. Une classe plutôt que je vais appeler végétation. Ensuite, le troisième élément que je vois ici est que je sais ce que c'est. Par exemple, si on prend le blanc. Donc, ces zones blanches là. Donc, on va dire que c'est des champs. Tout ce qui est sol nu, champs, jachers. Voilà. Donc, vous prenez ça également. Donc, tout ça, c'est des champs, jachers. Donc, vous naviguez sur l'image et vous essayez donc d'identifier ces objets-là. Il y a aussi du bâti, mais bon, on arrive avec cette résolution-là. On n'arrive pas à voir ça. Sinon, sur certaines parties de l'image, on voit ça clairement. Par exemple, ça, c'est du bâti. Voilà. Mais c'est que si on va s'amuser à faire ça, ça risque de classifier toute l'image en bâti. Parce qu'il y a trop de résamblant. Donc, c'est bon. Comme c'est un exercice. Donc, je vais regrouper ça également en une seule classe que je vais appeler les champs et jachers. Donc, ça, c'est bon. J'ai ma troisième classe qui est là. Donc, je vais mettre... Il y a une autre classe que je n'avais pas bien identifié. C'est le vert. Je ne sais pas ce que c'est. Donc, je vais mettre ça autre. Voilà. Donc, je vais bien zoomer sur la zone. Je commence la délimitation. Donc, sur tout ce qui est vert. Ça peut être des zones humides. Ça peut être... Des zones humides. Voilà. En fonction de la date de l'image. Ça peut être tout autre chose sur le terrain, quoi. Voilà. Il faut avoir l'idée qu'une classification supervisée est précédée donc d'une visite terrain. Donc, on fait une visite terrain pour voir les éléments qu'on n'arrive pas à identifier directement sur l'image. Donc, vous essayez de faire cette visite et ensuite, vous revenez à l'ordinateur pour faire la classification. Donc, je devais également ici si la zone n'est pas fortement urbanisée c'est très difficile de voir de voir de voir les zones voilà les zones urbanisées. Voilà. Donc, je vais sélectionner également cette classe-là que je vais regrouper et je la mets à autre. Donc, je vais nommer ça autre. Voilà. et en image l'échantillonnage est terminé. Donc, quand vous finissez de faire l'échantillonnage, il faut sauvegarder ces échantillons. Donc, vous cliquez sur Save Training Sample. Donc, toujours dans mon dans mon dans mon dossier de travail Team, je vais mettre échantillons arc map. voilà, et c'est bon. J'espère qu'il a tout prêt. Je vais sélectionner tout. Et en sélection tout d'abord, ensuite, vous mettez échantillons arc map. Donc, il va mettre ça automatiquement sur une couche Shapefile. Donc, c'est bon. Donc, l'échantillonnage est terminé. Si vous voulez voir la séparabilité des classes, vous cliquez sur So, Kit, Skater Plot. Donc, je clique là-bas pour voir si je n'ai pas mélangé les classes en question. Donc, quand vous voyez ici, on sent qu'il y a eu un mélange lors de l'échantillonnage entre l'eau qui est en bleu et champ et j'achète. Donc, il y a eu des mélanges. Donc, je me suis trompé. Donc, j'ai fait des mélanges entre ça. Il y a également l'eau et la végétation. Il y a eu également des mélanges à ce niveau. Mais, c'est qu'ici, ce n'est pas beaucoup. Voilà. Il y a eu aussi des mélanges avec la végétation. Voilà. Autre et puis la végétation. Voilà. Donc, ça, c'est bon. Si vous voulez aussi afficher l'histogramme. Voilà. Je pense que c'est la même chose. Donc, vous cliquez seulement sur ces boutons-là. Et ça va vous afficher l'histogramme ou le diagramme de séparabilité des classes. Donc, l'échantillonnage est terminé. On a vérifié la séparabilité. Même si elle n'est pas bonne. Vous partez donc pour interpoler ces échantillons sur toute l'image. Donc, on part sur le menu classification, maximum likelihood classification. Il faut savoir qu'il y a plusieurs méthodes. Parmi ces méthodes-là, c'est la méthode maximum de vraisemblance qui est plus utilisée. Donc, l'ordinateur va essayer donc de regarder parmi les échantillons qu'on a sélectionnés. Donc, il va voir le maximum, les pixels qui ont plus de ressemblances avec ces échantillons pour faire la classification. Donc, c'est vraiment l'une des meilleures méthodes pour une classification supervisée. Donc, vous partez, je me rends compte que si, ok, c'est bon. Ok, donc, je vais aller maintenant sur classification, maximum likelihood classification. Donc, il me demande à entrer mon image, ma composition colorée. Donc, c'est ça, image coupée 1 et le fichier des signatures, donc des échantillons. Donc, je vais aller chercher ça. Ça y est dans TIN, échantillons ACMAP, je ne sais pas, là, il n'a pas pris. Ok, je vais voir pourquoi il n'a pas pris ça. So, ok. Ok, trop de l'invite. Donc, je sélectionne tout. Ok. Ok, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Donc, je reviens sur classification. Donc, je peux faire, je vais faire une classification rapide, une classification supervisée rapide pour voir si mon échantillonnage est bon également. Donc, là, vous voyez que l'image a été classifiée. Et là, je vois mes plans d'eau en vert que je peux changer la couleur en bleu conformément aux règles cartographiques. Donc, je vais mettre la visite en vert. Je vais mettre la visite en vert. Voilà. Et autre, ce que je ne sais pas. Et je vais mettre ça en gris. Voilà. Et ma classification est terminée. Donc, au lieu de prendre maximum lifehood classification, vous pouvez prendre également classification interactive. ce travail classification pour générer le cliché de la classification supervisée. Donc, une fois que vous obtenez ça, vous pouvez donc convertir cette image de raster en vecteur. Donc, pour faire ça rapidement, vous partez à Data Management Tools. Donc, vous cherchez conversion. Data Management Tools. Je pense que c'est tout dans Raster. Et Raster Dataset. Je vais chercher sur Data Management Tools. OK. Avec cette version, je n'arrive pas à avoir cette option. Sinon, je pense qu'ici, il y a une option Raster to Polygon. Voilà. Que je n'ai pas ici. Voilà. Donc, essayez de voir votre niveau, si avec la version que vous avez à votre niveau, si l'option est là. Donc, c'est une option qui permet donc de convertir l'image. Voilà. Donc, afficher un vecteur afin de pouvoir calculer la superficie. Voilà. De chaque unité d'occupation du sol. Donc, nous sommes à la fin de notre vidéo sur la classification d'images sur ArcMap. J'espère que vous avez pu suivre attentivement avec moi. Voilà. Si vous avez des questions, des suggestions, n'hésitez pas à me les envoyer au niveau des commentaires. Je n'hésiterai pas à vous répondre sur ce. Je vous remercie. Et rendez-vous sur nos prochaines vidéos. ... C'est moment... ...